Bonjour et bienvenue sur l'eau finance pour faire un point à la mise séance. La bourse de Paris, la place parisienne, continue sa descente aux enfers minée par un compartiment bancaire qui a signé sa capitulation alors que la situation grecque s'est détériore de plus en plus et que trois des plus grandes banques françaises sont sous le coup d'une éventuelle dégradation de leurs notes de crédit par l'agence de notation Moody's. A la mi-journée, le CAC 40 lâche 4,06% à 2 853 points. Un trio détonnant est à l'origine de la débâcle sur les places boursières. Tout d'abord des dirigeants européens qui ne cessent de se déchirer après avoir tenté d'instaurer un semblant de cohésion afin d'apaiser des marchés qui suréagissent et ce à la moindre nouvelle. Le point d'orgue de ses dissensions dans la région, le départ de l'allemand Jürgen Stark de la Banque Centrale Européenne. C'est que la dette souveraine grecque inquiète toujours et pour cause d'autant plus que la faillite de la Grèce ne devient plus une question tabou. Elle est prise très au sérieux par les dirigeants européens. Alors qu'Athènes a indiqué que le pays serait à court de liquidité dès le mois prochain si la prochaine tranche aide de haute à la Grèce ne lui était pas versée incessamment sous peu. Et donc les victimes collatérales de la crise de la dette souveraine en zone euro, c'est bien évidemment les banques dont leur solvabilité, leur capacité à se refinancer font l'objet de doutes. Le compartiment bancaire est ainsi pris dans la tempête alors que des rumeurs courent depuis ce week-end et font état d'une possible dégradation des notes de crédit des trois grandes banques françaises. BNP Paribas, Crédit Agricole ainsi que Société Générale par Moody's, donc l'agence de notation devant achever mi-septembre l'examen des notations de ces établissements. Ailleurs en Europe, la déprime est également présente. Le DAX rétrocède de 69% à 5050 points, tandis que le FTSE est en baisse de 1,92% à 5114 points. A noter qu'il n'y a aucune hausse sur le CAC ni sur le SBF 120 à la mi-journée. Déjà sous surveillance négative en raison de leur exposition à la Grèce, les notes de BNP Paribas, Société Générale ou Crédit Agricole pourraient être dégradées prochainement par Moody's. Donc le compartiment bancaire signe et capitule la lanterne rouge de l'indice parisien. C'est BNP Paribas qui s'effondre de 12,52% à 26,07€. Société Générale de 10,20% à 15,66€. Crédit Agricole qui redonne 9,44% à 4,02€. AXA qui perd 9,35% à 8,51€. Et tandis que Natixi se plie de 5,78% à 2,26€. Ce Technip m'a donc racheté la société américaine Global Industry au prix de 8,00€ par action. La part à pétrolière française redonne 1,13% à 64,50€. Air Liquide abandonne 3,39% à 84,65€. Pénalisé par une note de Nomura qui a dégradé le titre de neutre à alléger. Pour finir, sur le marché d'échange, l'euro remonte timidement sur les 1,36 à 1,36,17€ face au dollar et perd 0,95% à 104,94€ face au Yen. Le billet vert replie de 0,93% à 77,04€ face à la monnaie nippone. Le baril de pétrole consolide également. Le WTI est en baisse de 1,35% à 86,05$, tandis que le Brent redonne 1,33% à 111,27$. Et pour finir, l'or reprend un peu de terrain et se négocie à 1,843$. On se voit à ce qu'on pouvait dire à la mi-séance. A très bientôt sur Allo Finance.